Et yo tout le monde, ici c'est Thibaut, et aujourd'hui une vidéo qui est un petit peu spéciale car je vais juste mettre les points sur la table, euh non, oh merde là, le point sur la table, je ne suis pas d'accord, je vois énormément de gens ignorants sur internet qui, pour choisir un appareil, disent beaucoup de conneries, et là j'ai les deux appareils parfaits pour démontrer cela, donc cette vidéo elle est un petit peu différente des autres, et elle va vous servir à vous renseigner sur comment choisir un appareil puissant, et puissant de ouf, enfin voilà, donc il ne faut pas s'arrêter à ce que disent les gens qui ne savent rien, il faut creuser, il faut faire des recherches pour, le pour et le contre de chaque appareil, pour voir lequel est le plus puissant. Alors la chose la plus commune que j'entends comme connerie, parce que là nous avons un iPad Air 2, là nous avons une Galaxy Tab S4, et ce que j'entends beaucoup, entre ces deux appareils, c'est qu'ils ont exactement les mêmes performances, parce que sur Geekbench, le score monocœur de celui-là est similaire à celui-là, je vais vous montrer ça tout de suite, puisque j'ai pris des screenshots des deux, et on se retrouve tout de suite à tous les jeux. Donc voilà, ça c'est le score Geekbench en single-core que j'ai obtenu sur mon iPad Air 2, qui est ici, mais vu que je l'ai remis à zéro, j'ai utilisé un ancien screenshot que j'ai mis sur ma Tab S4, mais bon, c'est les scores de l'air 2, donc on voit 1810 en single-core et 4514 en multi-cœur. Notez que c'est Geekbench 4, pas le 5, parce que le 5, il a carrément, comment on pourrait dire, il a step up the game, n'est-ce pas ? Il est monté d'un cran, ce qui fait que les scores maintenant sur Geekbench 5 sont beaucoup plus bas, parce que les tests sont beaucoup plus lourds, mais bref, peu importe. 1810 est là, 4514, et maintenant sur la Tab S4, donc cette tablette-là, on est sur du 1898, donc presque 1900, comparé à 1810. Donc vous voyez, le score monocœur n'est pas énormément différent, en revanche, le score multiscore est un petit peu plus haut, avec 6600 contre 4500. Alors pourquoi ces scores-là ne veulent pas dire que la tablette ici est aussi puissante que celle-ci ? Parce qu'il faut prendre quelque chose en compte, premièrement, c'est le nombre de cœurs. Sur cet iPad Air 2, nous avons un processeur 3 cœurs, donc 3x1800 à peu près, et c'est tout. Alors que sur celui-là, on a 8 cœurs, 4 petits cœurs qui visent uniquement pour les tâches très légères, et 4 gros cœurs pour les tâches les plus lourdes. Et ce que vous voyez là, c'est le score, bien évidemment, des gros cœurs. Donc un gros cœurs, ça vaut 1900 points, alors que là, un cœur des 3 cœurs de l'iPad Air 2, ça en vaut 1810. Alors pourquoi le fait qu'ici, on est seulement 1800, ne veut pas dire que c'est la même puissance ? Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a les petits cœurs dans cette tablette. Il n'y a pas de petits cœurs sur l'iPad Air 2, c'est-à-dire que ce 1800, il gère tout ce qui est lié à l'OS, aux multitâches, tous les trucs en fond, genre pour chercher les mails, les mises à jour des applications, que sais-je encore. Alors que là, ce 1900-là, il est pour le gros cœur, et le gros cœur ne touche pas à ces petites tâches inutiles, qui sont, comme je l'ai dit, chercher les trucs en fond, les mises à jour, etc. Bref, le gros cœur ne s'en occupe pas, ce qui fait qu'on a une marge, ici, de performance pour le gros cœur, qu'il n'y a pas, ici, parce qu'ici, le gros cœur fait tout, 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 alors que là, il s'occupe uniquement des performances. Et en plus, les quatre petits et les quatre gros cœurs peuvent fonctionner simultanément, c'est-à-dire, pendant que tu joues à un gros jeu bien balèze, tu peux avoir tes trucs qui se font en fond, sans que ça bouffe les performances des gros cœurs. Donc ça, c'est vraiment pratique, et c'est une des raisons qui font, bien sûr, que cette tablette-là, en termes de puissance CPU dans la vraie vie, est bien meilleure que celle-ci, parce que ce sont des gros cœurs dédiés aux grosses tâches. Voilà. Alors ça, c'était la première partie, parce que j'entends énormément de gens dire « Ah ouais, ça a le même score, du coup, c'est exactement les mêmes performances. » Non, c'est pas vrai, il faut creuser plus loin. Le nombre de cœurs, les clusters, qu'est-ce qu'un cluster ? Vous le voyez, c'est ici. Là, on voit qu'on a les quatre petits cœurs et les quatre gros cœurs. Donc voilà, il faut savoir si vous avez des gros et petits cœurs. Bon, de toute façon, aujourd'hui, dans le monde du smartphone, en 2019, tous les téléphones ont des gros cœurs et des petits cœurs. Mais quand on compare, par exemple, à ça, on voit qu'il faut prendre ça en compte. Voilà, le nombre de cœurs, très important. Ensuite, évidemment, je sais pas si vous avez compris, mais une tablette, une console, un ordinateur, ce n'est pas qu'un processeur, c'est également un GPU. Et le GPU, c'est important parce qu'en fait, c'est un peu ce qui affiche les graphismes qui se passent dans ton jeu. Donc, il faut en tenir compte. Et là, le GPU à l'intérieur de cet iPad Air 2, il n'est pas de toute fraîcheur, comparé à l'Adreno 540 ici. Alors, je ne vais pas me lancer dans les flops parce que... Oh, allez, si, je vais me lancer dans les flops. Ici, on en a 220, ici, on en a 512. Donc, 567, pardon. Donc, voilà. Les flops, c'est une technique de mesure pour mesurer la puissance du processeur graphique. Et là, on en est presque deux fois plus. Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas que les flops à tenir en compte. Parce qu'encore une fois, j'entends énormément de personnes dire Oh là là, il y a plus de flops sur la Xbox One que sur la Switch. Et du coup, la Switch, elle fonctionne hyper mal. Non ! Alors, certes, la Switch est moins puissante que la Xbox One. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le fait qu'il y ait moins de flops, ça ne veut pas tout dire. Pas tout. Par exemple, là, on a deux fois plus de flops ici qu'ici. Même presque trois. Mais on a également un GPU qui date de 2017. Alors que là, on a un GPU qui date de 2014. Et quand on a un GPU qui date de 2017, on a eu tout, pendant les trois ans qui ont suivi, on a eu les améliorations en termes d'efficience, en termes d'émissions de chaleur et en termes de gravure. Parce que là, on est sur du 28 nanomètres, si je ne dis pas de connerie, ou du 20, non, je pense que c'est 20. Là, 10 nanomètres. Plus c'est gravé finement, moins ça consomme et moins ça produit de chaleur. Donc déjà, on a deux fois plus de flops, on a deux fois plus fin la gravure et on a toutes les améliorations qu'on peut apporter au GPU depuis trois ans. Donc déjà, le GPU, là, vous l'avez compris, celui-là, il le détruit. Celui de l'iPad Air 2, il est capoute. Donc, il faut tenir en compte du GPU, c'est extrêmement important. Sinon, si vous ne vous fiez qu'au processeur, vous pourrez être déçu. Parfois, il y a des... Par exemple, les téléphones moyenne gamme Android, ils ont des processeurs presque au niveau des processeurs haut de gamme chez Android, mais leur processeur graphique est complètement à la ramasse. Plus de deux fois moins puissants dans les Snapdragon 600, tout ça comparé aux 800. Le processeur est très bon, mais la puce graphique, elle, est mauvaise en général. Donc voilà, c'est un truc à tenir en compte. Le GPU, c'est très important. Alors aussi, on peut parler de quelles APIs ils supportent. Par exemple, là, on a Vulkan, n'est-ce pas ? Une API très pratique qui remplace OpenGLES. Et on peut aussi comparer OpenGLES, la version, là, je crois que c'est... Non, je n'ai pas les chiffres. Je dirais que c'est 2.1, et là, c'est un truc plus vieux. Bon, bref, peu importe. Peu importe, il faut comparer les APIs. Vous allez sur Internet, vous faites une petite recherche, ça va hyper vite. Voilà. Donc le GPU, très important. API, flop, dans une moindre mesure. Architecture, tout ce qu'il y a à prendre en compte, vous devez le prendre en compte avant de faire un choix. Un autre truc dont j'ai oublié de parler aussi, c'est la taille du processeur en lui-même. Parce que plus un processeur est grand, plus ce qu'on met à l'intérieur, forcément, est grand. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un processeur 3 coeurs, ici, de l'iPad Air 2, a des meilleures performances que là, le Note 4, qui a un processeur 4 coeurs, 1, 2, 3, 4, mais qui a des plus petits coeurs. Donc, il faut prendre en compte la taille du SOC, du processeur GPU. Il faut prendre en compte cette taille-là. Là, il est petit, mais vu qu'il est plus moderne et qu'il y a les petits coeurs qui aident à décharger le plus gros processeur, on a finalement des meilleures performances que sur là-dessus. Mais sur les iPhones modernes, notamment sur l'iPad Pro de 2018, là, on a clairement un énorme processeur. Il doit bien faire 3 cm de hauteur. Et là, crois-moi qu'à l'intérieur, ils ont mis 4 coeurs, exactement comme celui-là. Ils ont mis 4 coeurs, ou des balèzes, tu vois. Donc, plus c'est gros, le processeur, mieux c'est, puisqu'en général, on peut mettre des plus gros coeurs qui vont donc donner de meilleures performances. Et pareil pour le GPU, ça peut avoir de plus grands coeurs, ou plus de shaders, peu importe. Mais en tout cas, plus c'est gros, mieux c'est. Maintenant, nous allons parler du troisième point, qui est la RAM. La RAM, c'est important, oui, mais pas comme vous le pensez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que plus de RAM est égal plus de puissance. Et c'est faux. C'est totalement faux. Un appareil qui a 2Go de RAM, mais une RAM rapide, genre à 1800MHz, par exemple, avec une bande passante de, je ne sais pas, 150Go par seconde, c'est meilleur que 8Go de RAM avec une bande passante, disons, de 12Go par seconde, tu vois. Donc, en fait, la RAM, il faut vérifier sa vitesse en MHz et sa bande passante. Très important. Et on la reconnaît assez vite, en général, parce que c'est selon le type de la RAM qu'on reconnaît les bandes passantes, etc. Là, on est sur de la LPDDR3, donc c'est une vieille version de la RAM. Et là, on est sur de la LPDDR4X. Donc ça, c'est la version moderne qui consomme moins et qui a plus de bandes passantes. Là, on est aux alentours de 30Go par seconde. Là, on doit être dans les 10Go par seconde. Et c'est important, parce qu'en fait, comment fonctionne un ordinateur, rapidement ? Il y a une information qui est stockée dans votre mémoire. OK ? Votre mémoire interne du téléphone ou votre carte SD, peu importe. Ensuite, cette mémoire, elle va être emmenée dans la RAM pour être préparée à être utilisée par le processeur et le GPU. Et plus ça se fait vite, et plus ça se fait simultanément, mieux c'est. Et plus ça va être rapide. Par exemple, là, je peux transférer 10Go par seconde de ma mémoire interne de ma mémoire interne à ma RAM qui va ensuite valer au processeur et au GPU. Là, je peux le faire 30Go par seconde. Trois fois plus rapide. Donc la RAM, il ne faut pas la sous-estimer. La quantité n'est pas si importante, quoique ça dépend, parce qu'après, il y a des programmes qui utilisent beaucoup de RAM. Mais là, par exemple, on a 4Go aujourd'hui en 2019 sur la table S4, et ce n'est pas gênant parce qu'aucun programme n'a besoin de plus de 4Go pour fonctionner. Donc c'est bon. Et en plus, la RAM est rapide, donc il n'y a pas de problème. Là, sur iOS, c'est presque pareil. 2Go de RAM là-dessus, ce n'est pas beaucoup. Mais pour iOS, ça suffit parce que de toute façon, la compression des apps en arrière-plan est d'excellente qualité. Donc la RAM, très importante, vitesse, bande passante, c'est revenu, pardon. Et voilà. Ça, c'est très important. Et attention, la quantité ne fait pas la qualité. c'est vrai pour tout. Tout ce qui ne fait pas la qualité, ce n'est pas forcément la quantité. Par exemple, le processeur 8 coeurs de la PS4, comparé à un i5 Quad-Core, il ne s'en sort pas le processeur de la PS4. Pourtant, il a plus de coeurs. Donc la quantité ne fait pas la qualité. Et enfin, dernier point, pas vraiment, mais presque le dernier point, c'est le stockage. Et oui, puisque le stockage interne, comme je l'ai dit, c'est la base de tout. C'est-à-dire que plus le stockage envoie vite des données vers la RAM qui elle-même doit vite envoyer des données vers le reste, mieux c'est. Alors si ta mémoire met, je ne sais pas moi, 1 giga par seconde pour envoyer à la RAM qui ensuite, elle, la RAM, envoie que seulement 10 gigas par seconde, etc. c'est lent, c'est super lent. Donc il nous faut un stockage rapide, un stockage qui envoie vite. C'est pour ça qu'on a inventé les SSD, d'ailleurs, dans les ordinateurs. Il nous faut du stockage rapide. Les disques durs mécaniques qui tournent avec le disque qui tourne, c'est lent. C'est pour ça qu'on a les SSD. Et c'est pour ça qu'il faut choisir également, quand on prend son mobile ou sa tablette, quelque chose de rapide. Alors pour le monde du mobile, c'est très simple. On a le EMMC ou IMMC, comme on aime bien le dire aux USA. C'est le plus basique, c'est le plus lent. Et ensuite, on a le UFS, UFS 2.1. Et en ce moment, il y a le UFS 3.0 qui se lance. Donc plus ça va, plus les UFS prennent de la vitesse et les EMMC, par contre, ils restent toujours en retard. Les EMMC, c'est grosso modo ce qui se faisait le mieux à l'époque de l'iPad Air 2, donc en 2014. Donc c'est ce que tout le monde avait. mais aujourd'hui, le EMMC, il est utilisé dans les smartphones à 150, 200 euros. C'est vraiment le pire qu'on puisse imaginer. Enfin le pire, ça va, ce n'est pas la mort non plus, mais ce n'est pas super rapide non plus. Donc voilà. Et en plus, l'EMMC, je crois, il ne va même pas 1 shiga par seconde. C'est genre 80 MO par seconde. C'est très 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 lent. Donc voilà. Donc la vitesse du stockage, déjà pour la vitesse d'ouverture de vos applications, puisque les applications dès que tu les actives, bam, dans la RAM, bam, dans le CPU, bam, sur l'écran. Et aussi pour les jeux, parce que les textures, etc., elles ont besoin d'être envoyées depuis le stockage vers la RAM et vers le GPU. Donc voilà. Stockage très important. Qu'est-ce qu'il faut tenir en compte pour le stockage ? Déjà la quantité, si vous en voulez beaucoup, parce que moi personnellement, 64 gigas en 2019, j'ai du mal. N'est-ce pas ? iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. 64 gigas de base, vous me prenez un petit peu pour un con. Bon, bref, peu importe. La quantité donc, mais également la vitesse de transfert, la vitesse de lecture, parce qu'on peut également lire les données. Donc par exemple, si on a une donnée qui est une vidéo, plus la mémoire est rapide, plus on peut la lire vite. Donc ça, c'est cool. Mais également, la vitesse, comme j'ai dit, de transfert, pour que ça aille d'un point A à un point B très, 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 très vite. Voilà. Et la dernière chose à mentionner, que beaucoup de personnes ont tendance à oublier, et entre ces deux tablettes, là, c'est overkill, parce qu'il y en a un qui l'a et il y en a un qui l'a pas, c'est un système de refroidissement. Car, vous avez remarqué, sur les PC, sur les consoles, il y a des ventilateurs. Même sur la petite Switch, il y a un petit ventilateur et ça sert à évacuer l'air chaud. Sur les tablettes et les téléphones, or, nous, bien, Red Magic 3 qui a un ventilateur à l'intérieur, c'est plus ou moins choquant. Tous les téléphones et toutes les tablettes devraient avoir un ventilateur, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, en 2019. Il faut tenir en compte de la façon dont on dissipe la chaleur. Sur l'iPad, c'est très simple, il n'y a aucune façon de dissiper la chaleur. Rien. Alors, il y a plusieurs solutions pour dissiper la chaleur. On peut soit mettre de la pâte thermique sur le processeur et le mettre en contact avec une zone froide, soit on peut utiliser des petits carrés de mousse conductive à la place de la pâte thermique. Donc, ça fonctionne plus ou moins de la même façon. Et enfin, on peut soit mettre un ventilateur, mais comme je l'ai dit, ça n'existe nulle part, soit mettre un... Comment on appelle ça ? Du cuivre. Le cuivre est un... Un heat pipe, voilà. Un heat pipe en cuivre, c'est ce qui permet... C'est un matériau, pardon, qui permet de dissiper la chaleur extrêmement efficacement, bien plus que l'aluminium, l'acier, peu importe. Le cuivre, c'est un excellent conducteur de chaleur et sur cet iPad Air 2, nous n'avons aucun mécanisme en cuivre pour éloigner la chaleur du processeur et c'est problématique puisque il y a une... L'iPad est en aluminium, donc vous avez comme du métal qui arrive un peu à dissiper la chaleur, mais pas au niveau du cuivre. Et du coup, quand votre iPad Air 2 va chauffer, il va se ralentir lui-même pour éviter d'exploser, pour éviter d'atteindre les 200 degrés par exemple. Je dis des conneries, mais c'est ça. Donc, il faut éviter le plus possible que l'appareil chauffe, sinon les performances, elles descendent. Et dans cet iPad, il n'y a absolument rien, et même d'ailleurs dans le tout dernier iPad, il n'y a absolument rien qui empêche la chaleur de se dissiper et c'est quand même problématique quand au bout de 30 minutes de jeu, d'un coup, tes performances se mettent à baisser de 30%. Parce que sur cet iPad Air, les performances baissent de 30% pour le processeur et de 15% pour le GPU. Dès qu'il a chaud, dès qu'il a chaud, les performances chutent. Et c'est vrai pour tout, n'importe quel appareil mobile, en tout cas, chute dès que ses performances, non, chute dès que la température devient trop haute. C'est pour ça que Samsung, sur sa table S4, a eu l'idée d'intégrer un heat pipe, d'ailleurs, qui est assez colossal, il doit faire bien cette longueur sur cette largeur, donc c'est vraiment une bête. Et d'ailleurs, on ne le voit pas, évidemment, mais il est ici, comme ceci, bam, et le processeur est ici et la chaleur se fait envoyer loin, très loin, et une fois que c'est frais, ça revient, et ça fait un cercle, et ça fait un cercle, et ça fait un cercle. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est cool de l'avoir parce que du coup, sur la tablette, ici, on a des performances qui sont vraiment excellentes. il n'y a pas eu de « throttle » comme on l'appelle ça en anglais, de ralentissement lié à la chaleur parce que cette tablette ne chauffe pas. Le processeur ne chauffe pas. Je sais que le processeur est ici, quand je mets ma main ici, c'est jamais chaud parce qu'en fait, c'est tiède tout le long du cuivre. Et ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est cool et ça permet d'avoir de meilleures performances, surtout dans la durée. C'est pour ça que je pense d'ailleurs que la table S4 peut outperformer beaucoup de téléphones avec un Snapdragon 845 même si elle n'a que le Snapdragon 835 parce qu'il est refroidi du feu de Dieu. Alors que sur cette tablette, quand je l'ai remis à zéro sous iPadOS et que j'ai téléchargé depuis iCloud mes données, oh putain, ça a chauffé. Il n'y avait rien à faire, c'était impossible, ça a chauffé de ouf. Et ensuite, une fois que j'ai lancé pour la toute première fois l'iPad, il laguait un peu parce qu'il avait chaud. Voilà, et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette tablette-là. Donc la chaleur et dans la façon elle est dissipée, dont elle est dissipée, il faut en tenir compte pour avoir le meilleur appareil et les meilleures performances possibles. Voilà, ce sera tout. Il faut retenir donc processeur, GPU, RAM, mémoire, refroidissement. C'est les 5 points à prendre en compte. Une fois que vous aurez fait toutes ces recherches-là sur Internet, vous saurez si le téléphone est fait pour vous ou pas. Voilà. Ou la tablette, bien sûr, peu importe. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu la leçon et que ma vidéo vous a aidé d'une manière que ce soit, j'espère. Bref, voilà, c'était Thibaut, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a giclé entre les deux narines et à plus tard de les onus de chao. O네. – Sous-titrage Société Radio-Canada